Salut à tous, je suis Nico Ghost Hunter, gros noob en forge, et je suis aujourd'hui en compagnie de Liv, salut Liv. Salut, moi c'est Liv. Ah bon ? Et moi je vais t'enseigner, je suis ton sensei, je vais t'enseigner les trucs que je sais en forge, comme il faut. Bah écoute, ce sera pas du luxe, parce que niveau forge, je suis vraiment le noob de chez noob. Bah au pire, je te donnerai des petits coups de crosse pour te réveiller. Ouais, si je m'endors, on sait jamais. Ouais, je te noirerai la tête sous l'eau. Bon, bah on va commencer, là je t'ai fait un petit parcours de la mort, à pied. C'est parti. Tu tombes à l'eau, là je peux te traiter, fais gaffe à toi. Donc on est sur une map que j'ai faite la dernière fois, j'ai juste envie de lui faire un truc au début. Bon, ça me prend de la thune, alors je vais un peu supprimer. Attendez. Là, là, et là. Est-ce que je suis vraiment en cours de thune, là il me reste 500. Et j'ai pas mal de trucs. Donc vas-y, prends un tog, là j'ai envie que tu fasses, j'ai envie de voir comment tu conduis. Si tu te débrouilles. Et tu peux me suivre. C'est parti. Donc aussi au début, là, c'est pas Spartan FR et Ungoy comme la dernière fois. Enfin, je suis Spartan FR et je suis Liv, une double personnalité. Et Ungoy, il est pas trop présent parce que son emploi du temps est chargé, donc il peut pas trop faire de tuto forge. Donc tout à l'heure, en passant dans la grotte, là, au souterrain, à côté d'un caillou, j'ai vu un petit Nico Cosmuter. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Il faut bien qu'on soit deux. Voilà. Et je l'ai pris. Et moi j'ai accepté parce que j'avais rien d'autre à faire en fait. Voilà. Après avoir fumé sa claque. Ne perds pas, j'ai eu peur. Ah ouais, je suis toujours derrière toi. On sait jamais. Il y a quelque chose qui change dans le paysage, non ? Ah ouais, c'est le cas de le dire. Bon, pas tellement. Donc voilà ce que j'ai fait. Un petit château. On pourra aussi supprimer de la wartave parce que j'ai pas que ça à foutre. C'est de la thune. Voilà. Alors, on peut rentrer. Déjà le pont, je l'ai fait esthétique. Donc dis-moi ce que t'en penses. Enfin, d'avis d'amateur à médium. À médium. Ah non, sinon c'est plutôt sympa. Ça fait vraiment comme dans l'ancien temps, les châteaux forts avec l'avancée vers le pont-levis. Ouais, donc attends, je vais juste te préciser. On va faire style en est les élites. Quand tu commences, on va dire que tu vas respawn dans les alentours d'avant le pont. Et tu devras avancer. Mais bon, c'est un château, quoi. C'est fait pour être défendu. Donc t'auras sûrement des ennemis sur les remparts de devant. Vu qu'il y a une shade et sur les côtés, il y a une travailleuse embarquée. Et dans la façade, là en dessous, il y a des meurtrières. Comme ils disent, les archéologues ou les je ne sais pas quoi. Et il y a un sniper. Un sniper avec des balles, quoi. Et il tire dessus. Donc pour avancer, ça ne sera pas chaud. C'est pour ça que j'ai mis des couvertures ici. Tu vois ? D'accord. Et ça, tu te mets un couvert quand il tire dessus. Et soit tu passes à gauche, enfin à droite. Ouais, droite. Ou soit tu passes à gauche. Ça, c'est pas con. D'accord. Les couvertures, elles sont nécessaires. Parce que là, s'il n'y avait pas ça, on se fait canard dédiant. Bah ouais, j'avais déjà vu le truc. Et les élites, ils auront un avantage véhicule. Et peut-être pas armes, je ne sais pas, j'hésite encore. Mais surtout véhicule. Parce que là, ils sont dans un espace clos, les Spartans. Et c'est simple pour eux. Donc voilà. D'accord. Aussi, là, on ne commence pas le tuto. Enfin, on commence le tuto. Mais je lui montre la carte. Et après, je lui explique certaines choses. Comment j'ai fait. Et les coordonnées et les rotations. Comme le premier tuto était sur les bases de la base. Là, on va commencer les rotations et les coordonnées. Donc, on va à l'intérieur. Je l'ai refait au moins 5 fois. Parce que je trouvais toute l'anguette énergique. Et là, je ne dis pas que c'est la meilleure version. Mais bon. J'ai fait quelque chose. Donc, tu peux voir un tank là-bas qui est enfermé. En vitrail. Ah ouais, d'accord. C'est pour qu'il soit libéré à une phase. D'accord. C'est pas mal, ça, comme idée. Voilà. Donc là, il y a la tour du roi. Ou je ne sais pas quoi. D'abord, on va faire la phase 1. La phase 1, c'est les territoires qui se trouvent ici. Donc, quand tu te mets en moniteur et que tu regardes la sorte de flèche, ça te met une zone blanche. Et ça veut dire que c'est là où sera l'invasion. Je ne sais pas si tu fais de l'invasion souvent. Ouais, aussi un petit peu de temps en temps, ouais. C'est là, ouais, d'accord. Donc, ouais, sur Spear et sur Bonnayeur, tu la prends des zones et voilà qu'elles sont entourées de rouge. Donc, elle sera à peu près cette zone. Donc, tu la prends genre pendant 15 secondes et secondes. D'accord. Tu en as une de l'autre côté, c'est le même. Après, quand tu as fini, de l'autre côté, tu as la même chose. Donc, tu as deux choix. Soit tu prends celui-là, soit tu prends celui de droite. D'accord. Et sinon, tu prends l'endroit où il y a les mangoustes. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Donc, ce que je vais t'apprendre, c'est les rotations et les coordonnées. Donc, appuie sur B en moniteur. Ouais. Et tu vois les rotations désactivées. Ok. Tu tournes à droite et tu as 90 degrés. Exact. Donc, quand tu sélectionnes un objet et que tu le tournes avec le joystick gauche, ou droite, il tourne de 90 degrés. Vas-y, essaye. Attrape un objet n'importe quel à côté de toi. Alors, attends. Attraper un objet. Hop. Est-ce qu'il tourne ? Je suis sûr que 90 degrés. Ouais, attrape-le et tourne avec le joystick gauche ou le joystick droit. Tu vois, il tourne. Non, il n'y a rien qui tourne. T'en attrapes un, moi ? Ouais. Là, je suis en mode moniteur. Attends. Ah, voilà, là, je l'ai. Ah, ouais, en fait, il faut que tu appuies sur la gâchette tirée, en fait. C'est ça où je peux. D'accord. Tellement l'habitude que je fais instinctivement. Si on défonce la map à la fin, qu'il n'y a plus rien, c'est normal. Ça sera même marrant. Je dois vraiment être un gros noob. Non, il faut que tu restes appuies sur la gâchette tirée et tu appuies sur les joysticks. Enfin, tu tournes avec le joystick gauche ou le joystick droit. Et là, tu peux le faire tourner dans tous les sens, en même temps et tout. D'accord. Et on peut éloigner la vue, par contre ? Euh, ouais. Alors, attends. Ouais, tu appuies sur le joystick gauche et soit tu montes vers le haut, soit tu montes vers le bas. Ah, ok. Tu le pousses vers le haut et tout. Donc, c'est toi qui recule, c'est pas l'objet. Tu dois accompagner l'objet pour le placer. D'accord. Ah ouais, en fait, je suis vraiment un gros noob parce que j'étais resté dans le menu. Donc, forcément, je risquais pas d'y arriver. Oh, heureusement qu'on voit ta vue. Ça va être vraiment te... Ce qui se connaît sans fort, j'y pense que je fous de ta gueule. Ah ouais, ça va être bien marrant. Donc, voilà. Tu peux le supprimer avec Y ou tu peux le laisser en flottant en suspension gravitationnelle. Comme tu veux. Après, donc, comme vous voyez, il y a 30 degrés, 45, 30, 15, 5 et désactivé. Donc, les 45, ça tombe plus droit, ça fait un angle droit. Après, 30, ça fait plus d'angle droit. 15, ça fait plus d'angle droit du tout et 5, c'est vraiment petit. Donc, c'est-à-dire, ça tombe de plus en plus, c'est plus précis. D'accord. Si tu veux faire une pente, par exemple, pas raide, parce que t'as des inclinaisons qui sont raides comme ça, mais si tu veux qu'elles soient moins raides, comment dire. Parce que monter à la verticale, c'est pas forcément pratique et là, je suis en train de téléporter. Ouais, si je veux qu'elles soient moins abruptes, je prends un angle plus petit, en fait, quoi. Voilà, mais parce que tu peux dire, ouais, t'as la 2x2 raide, mais t'as la 2x2 qui est à côté, elle est moins raide, mais elle est pas, comment dire, la taille, elle est pas la même chose, quoi. Donc, si tu la baisses un peu, elle est moins raide et elle va toujours plus haut, c'est un peu mieux. D'accord. Et, comment dire, c'est, par exemple, si tu veux faire un cercle, c'est pas facile, mais bon, faut prendre les 5 degrés ou les 15 degrés, c'est plus simple. Après, je te montre un exemple de bâtiment qui nécessite l'inclinaison. Après, donc, t'as désactivé, mais ça, c'est vraiment, en fait, que tu le tournes toi-même et tu le fais au pif. Mais si tu vas dans les coordonnées, donc là, je vais t'entigner, donc sélectionne un objet, avec A. Alors, sélectionne un objet, ouais, c'est bon. C'est B. B, ouais. Éditer les coordonnées. C'est bon, j'y suis. Donc là, t'as tous les trucs, donc t'as stimuler, 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 pivoter, pivoter, donc X, c'est droite et gauche, et au profondeur, c'est devant, derrière. Mais bon, ça, ça, ça ne dit rien, parce que ça dépend de la façon dont on ne tient. D'accord. Donc, comment dire, à chaque fois que tu le déplaces, quoi, c'est, on va dire, c'est au, enfin, moi, je préfère dire que c'est le centimètre. Donc, voilà, un 0,1, c'est égal à un centimètre pour moi. Donc, 1,0, c'est un mètre et ainsi de suite. D'accord. Parce que t'as le pangage, t'as le lacet et t'as le rouler. Je ne sais pas d'où viennent ces mots. Ça semble un peu à des termes navals, on va dire. C'était pas normal, quoi. Ils étaient soit sous, ils se sont dopés à la dopamine ou quoi, les gars de Benji quand ils ont fait les mots. Donc, ouais, je sais, j'ai des blagues pourries. Donc, quand tu changes, en fait, le pangage, il ne faut pas mettre en 90, sinon ça ne change rien du tout. Il faut mettre au minimum 30, 45, je crois. Donc, tu édites les coordonnées et tu mets le pangage. Le pangage, en gros, c'est, il pivote sur lui-même, de droite à gauche. En fait, c'est la largeur qui tourne sur elle-même à 30 degrés. Là, je vois ça, ouais, la pièce, ça se déplace. Voilà. Donc, après, tu remets à 0 et il redevient droit. Le lacet, c'est la profondeur, donc, non, même pas. C'est pas la profondeur, je me fais baiser. Donc, en fait, il pivote sur lui-même, mais dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ouais. Ah, c'est bien dit ça. Bon exemple. C'est exactement ça. Et Roli, en fait, lui, il fait comme une boule, en fait, et voilà quoi, si tu le tournes vite, il fait un cercle sur lui-même. Ok. Ah, d'accord. Ah, ouais, tu vois, je ne savais pas du tout ça, qu'on pouvait bien ajuster les pièces comme ça. Ouais, ben ça, c'est les coordonnées. Et pour faire une bonne carte, pour moi, sauf si il ne faut pas qu'elles soient carrées comme celle-ci, j'ai tout fait aux coordonnées, quoi. Tu vois, il n'y a pas de trou ou quoi, quelque part. S'il y en a un, c'est vraiment qui est petit ou que je ne pouvais pas régler. Parce que ce n'est pas parfait, bien sûr, comme système. Euh, après, il y a quoi ? Tac. Donc, j'ai à peu près dit tout ce qu'il fallait sur les coordonnées. Ah ouais, il y a, en fait, quand tu places un objet mage, genre, tu mets à la va-t-elle faire foutre, quoi, on va prendre le 15, hop, comme ça. Tu peux réinitialiser son orientation. C'est un mot compliqué. Et en fait, il remet comme quand tu l'avais créé, quoi. Il se réinitialise. D'accord. Après, bien sûr, tu as le supprimer tous, mais je ne vais pas trop le faire parce que j'ai quand même mis pas mal de ces objets. Donc, voilà. Après, il y a... Il y a plus d'idées, je pense. Donc, les étiquettes, ça ne sera pas pour maintenant. Ou alors, les étiquettes en invasion, je peux... Non, je ne vais pas les faire. Ce sera pour une prochaine fois, je pense. Ce sera plus simple. Donc, comme on peut voir ici, les coordonnées, elles sont ajustées partout. Et moi, ce que je préfère faire quand je fais une map forge, c'est que je commence avec les coordonnées, genre, à un chiffre pair. Mais comme j'utilise beaucoup d'objets, ils sont tous différents, les tailles diffèrent. Donc, ça fait, genre, j'en ai commencé à 50.0. J'ai essayé de démarrer pour que ça soit 50.5, 51, que les objets se suivent comme ça. Mais vu que ce n'est pas la même taille, ils ne s'alignent pas. Donc, ça fait qu'à un moment, je suis à 37.3, 143.1 de hauteur, toutes les autres du genre. Ça, c'est un peu chiant, mais voilà, on ne peut rien faire. Tant que tu arrives à calculer où il faut qu'il soit placé, ça sera bon. Ça sera bon. D'accord. Moi, ce qui est binaire, c'est que c'est le budget, là. Je te jure, si j'avais encore du budget, je ferais une autre base pour les élites ou quoi, mais là, j'ai que dalle. C'est vrai que je ne m'y connais vraiment pas du tout en forge, mais j'entends souvent les gens dire que le gros problème sur la forge de Reach, c'est le budget, apparemment. Moi, je préférais le système d'un ou trois. Tu avais un type de bâtiment qui était à tel, il y en avait 40. Tu avais une autre sorte de bloc qui coûtait 60. Ils valaient tous à peu près le même prix, mais ils avaient un nombre différent, selon l'importance. Je préférais peut-être ce système qu'on va utiliser peut-être 100 de chaque, même si ça ferait chitter, mais bon, on ne peut rien faire. Après, il y a quoi ? Purée, comment j'ai envie de... de finir, là ? Oh ! Sucide, suicide ! Non ! Ah, putain ! Il s'est appuyé sur le bouton pour mettre le monitor. Quand même, c'est un minimum. Je sais au moins le bouton pour passer un mode monitor. Je fais des progrès. Ouais, bon, au moins, je t'ai appris quelque chose, on va dire. Voilà ! N'empêche, moi, ce que j'aime bien, c'est que l'autre fois, je m'emmerdais et je visais la tête d'un allié à FK, et j'ai remarqué un truc. Enfin, un ennemi, plutôt. En fait, quand tu vises la tête, c'est... T'as un point rouge au milieu de ton viseur. Je ne sais pas si tu as tout sauvé. Ouais, si, j'ai vu. Avec le Magnum, on le voit bien. Ouais, mais avec le DMR aussi, hein. C'est quand tu vises la tête. Ah ouais, exact. On le voit un peu loin, mais... Ça n'a rien à voir avec la forge, hein, mais... Mais bon, désolé, Nico, c'est pas contre toi, mais crève. Je ne sais pas où tu vas réapparaître. Il n'y a rien de prévu à cet effet. Alors là, je suis Spoon. Oulah. Alors là, ah ouais, d'accord, je suis juste en haut du château, en fait. J'arrive. Eh merde ! Putain, moi qui croyais qu'il allait atterrir sur mon oreille ou quoi, non, pas du tout. Ah ouais, je suis pas très loin, en fait. Bon, ben, on va tenter un deuxième trahison. Donc maintenant, j'avais tenté de t'apprendre... Enfin, t'apprendre. De te montrer un type de bâtiment. Bon, ce qui fait chier, c'est que j'ai besoin de blocs. Donc on va supprimer. Ça a l'air carrément moins beau, maintenant. Alors, voilà. Je devrais bientôt avoir assez. Et puis voilà. Viens sur Paradiso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada